Ok salut à tous, c'est Brice pour la chaîne une bolée de gaming et on se retrouve, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu sur cette chaîne, je vais essayer de me remettre un peu mais c'est un peu compliqué, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Toujours est-il qu'on se retrouve pour parler de Razer et donc pas ni de ce sac qui s'appelle le Messenger Bag je crois, ni de ce casque qui est le Kraken, ça c'est deux trucs que j'ai eu en cadeau avec l'ordinateur portable dont je vais vous parler, donc ça je le mets de côté, si ça intéresse quelqu'un je les vends, je les vends ils sont tout neufs, je ne vais pas les déballer le Kraken vert et le Messenger Bag, dites-moi en commentaire, on peut s'arranger, donc voilà ça je le vends et ce que je vais vous montrer moi c'est ça. Désolé si ça ne rentre pas en entier parce que voilà c'est assez grand et je n'ai pas assez de recul malheureusement en fait là dedans, donc l'emballage ne paye pas de mine mais c'est le Razer Blade Pro 17 de 2020, donc ordinateur portable de 17 pouces que je ne me suis pris pas spécialement pour jouer même si du coup je vous ferai des tests sur cette chaîne niveau jeu, moi c'est surtout pour tout ce qui est montage vidéo suite à quelques petites découvertes sur mon logiciel de montage et sur le fait que voilà je serais intéressé d'avoir un écran bien plus grand sur mon ordinateur portable, sur mon laptop. Donc l'idée vous l'avez compris c'est de faire un petit unboxing, alors moi ce n'est pas quelque chose si vous venez de ma chaîne principale qui me passionne, mais je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'avais des soucis quand je voulais revendre des trucs, que je ne me rappelais plus exactement ce qu'il y avait dans les packagings, je n'arrivais pas forcément à le trouver sur internet, sur YouTube, des choses comme ça, et je me retrouvais à devoir envoyer après coup un câble ou un truc, un accessoire qui manquait, parce que je ne savais plus qu'il était avec le produit. Donc du coup voilà je fais l'unboxing et je le fais sur cette chaîne parce que je pense que ça sera peut-être plus intéressé ici pour les gens qui jouent de voir ce unboxing, c'est quelque chose qui soit assez en gaming. Donc on a ici l'alim, une grosse alim avec un truc pour ranger le câble, ça c'est cool. Le câble, c'est la première fois que je vois ça pour un câble d'alim, il est en cordon, vous savez, il est tressé, ce n'est pas en caoutchouc. Donc l'alim de chez Rizer qui est donc une alim spéciale mais qui a le bon goût de pouvoir être tourné dans les deux sens, on va voir ça après, je vous le montrerai vu que je vous en parle. Et donc voilà, une assez grosse brique, quand même pas si lourde que ça par rapport par exemple à ce que j'ai avec le XPS 15, mais franchement ce n'est pas abusé, le petit logo dessus. Ici, alimentation, câble standard, je vous l'ouvre, hop, le plastique qui fait bien du bruit comme on aime. Voilà, hop, ça c'est vraiment le cordon standard qu'on a sur les moniteurs, des choses comme ça, donc pas de soucis, c'est bien, ça marche bien, c'est cool. Et j'ai bien la prise européenne et mon parfum T, il n'y a pas de ratage à ce niveau-là. J'ai essayé d'enlever ça, c'est compliqué ça. Ouais, 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 ya ça. Ok, donc ça c'est bueno. Alors, donc ça c'était pour l'alimentation. On va continuer à sortir les choses, et là je pense qu'on va voir la boîte en elle-même, la boîte dans la boîte. Ok, alors, rien de plus là-dedans, je vous le dis. Du coup, un truc en plastique sur DEL, c'est en mousse, c'est peut-être plus classe chez DEL, mais bon, on s'en fout un peu. Hop, hop, le carton en lui-même, et là surtout, ce qui va être évidemment très intéressant, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de cette boîte. Alors, j'ouvre, hop, et voilà, alors vous me voyez du coup, coucou. Voilà la bête, donc avec le logo Razer Vert, qui est un des trucs qui gêne certaines personnes. Bon, moi, ce n'est pas du tout mon cas, j'aime bien le vert, donc je suis plutôt content de l'avoir. Ici, le petit message de Razer, franchement, ce n'est pas mal de la pignole. Je croyais qu'il était fait en matière recyclée, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, c'est franchement de la pignole. Tous les papiers se recyclent, tous les papiers, tous les cartons se recyclent. Donc, quand vous voyez, ouais, bouteilles recyclables, plastique recyclable, papiers recyclables, c'est de la grosse pignole. Tous les plastiques et toutes les, alors peut-être pas tous les plastiques, mais 95% des plastiques et 100% de tout ce qui est papier et carton se recyclent. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir par le greenwashing. Du coup, c'est ça qu'ils disent, le truc, du coup, le petit manuel. On a un truc un peu plastico, machin. On a le petit manuel, bon, je pense que ça ne va pas être passionnant ce qu'il y a dedans, c'est un quick lunch, du coup. Je regarderai vite fait quand même ce qu'ils en disent. Des petits autocollants et, vous savez, un petit chiffon pour, du coup, enlever les traces des doigts, parce qu'apparemment, cet ordinateur est un vrai aimant à traces de doigts. Ça, c'est ce qui est ressorti de tous les tests. Donc, voilà, il n'y a rien de plus dedans, il n'y a pas plus de choses. Donc, voilà, on va virer ça, hop. Et, allez, je retire le plastique, celui-là refait, c'est pas ouf. Ok. Ok. J'aime pas du tout ces plastiques-là qui font énormément de bruit. Et voilà la bête. Avec, donc, vous pouvez déjà voir les fameux 4 ventilos en dessous. Je crois que c'est le seul à faire ça, si je ne dis pas de bêtises, sur un ordi comme ça, compact, de cette catégorie-là. Et, bon, c'est quand même très, très beau. Bon, voilà, il y a déjà des traces de doigts qui ont commencé. Donc, full aluminium, on a vraiment un unibody, donc un corps d'un seul tenant, d'une seule carcasse d'un coup, d'accord ? Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, ça va être compliqué de vous montrer les portes. De toute façon, je vous ferai un tour détaillé des ports. Alors, la vidéo sur ma chaîne principale. Alors, est-ce qu'on peut, ça, c'est une des grandes questions. On peut, voilà, on peut bien l'ouvrir à une main, très clairement. On a un petit truc de protection qui est fourni avec, pourquoi pas. L'autocollant, du coup, de, pour dire qu'on a bien une... Attendez, hop, je vais essayer de vous le recentrer. On a bien ici une RTX 2070 dedans. C'est une des raisons qui m'a fait prendre ce ordi. Donc, 8Go de DDR6 VRAM dedans. Et j'ai également un i710875H avec 8 coeurs, 16 threads et qui va jusqu'à 5.1 GHz en turbo, en mode turbo. Donc, on va virer cet autocollant. Je crois que ce n'est pas là qu'on le vire. Et qui, du coup, masquait le port de charge. On a ici 300Hz, d'accord, donc c'est un écran 17,3 pouces. C'est pour ça que je l'ai pris aussi, si je voulais un 17 pouces. Avec un taux de rafraîchissement à 300Hz. Alors, honnêtement, ce n'était pas un critère du tout déterminant pour moi. Parce que je ne compte pas spécialement jouer là-dessus. Mais voilà, tant qu'à faire, si on peut l'avoir, pourquoi pas, quitte à nous-mêmes, après, dans Windows, baisser la fréquence. Mais en tout cas, voilà, il peut monter. C'est un des avantages de ce ordi, c'est qu'il peut monter à 300Hz. Il y a un peu la trace de colle, ce n'est pas ouf. Alors, j'enlève ça. J'ai aussi un petit logo ici, un i7, d'accord. Et du coup, le clavier, donc le clavier est bien aserti. Alors, ça, c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué de voir à quoi il ressemble sur Internet. Parce qu'il ne montre que les QRT, c'est patate. Et qu'il n'y a pas de test, je n'ai pas trouvé de test de ce modèle en français. Et donc, en européen, en particulier en français, pour avoir l'aserti. On va essayer de l'allumer. Je ne sais pas quelle batterie il a. Alors, faut-il peut-être que je le branche. Je vais le brancher, je reviens. Ok, donc l'ordi est branché, on va réessayer. Ok, là, il s'allume. Alors, je vais essayer, là, je suis au max, je ne peux pas vous montrer plus que ça, malheureusement. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe un peu sur l'écran. On a le petit logo Razer, un blanc, du coup. Et ce que je voulais vous montrer, moi, surtout, attendez, je vais peut-être vous éteindre ça un peu. Là, vous voyez, donc, on a le clavier en RGB. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça, ça devrait être, pour moi, éclairé. Apparemment, ça ne l'est pas sur le... Ça, sur les... Eh oui, ça ne l'est pas, très clairement. Ça, normalement, sur le clavier quinquin, sur le clavier QWERTY, c'est aussi éclairé, si je ne dis pas de bêtises, tous les sous-caractères. Et là, je vois que ce n'est pas le cas. Pas bien joué Razer, très clairement. Putain, ça, ça va me faire chier, je vous avoue. Ça, vous voyez, typiquement, le micro, je ne le vois pas, si je suis éteint. Donc, ça, c'est naze, très clairement, ça, c'est naze. Toutes les touches fonction, ici, ne sont pas illuminées. Je vous rallume l'autre. Je vais, du coup, démarrer, lancer Windows, tout ça, tout ça. Et moi, je vous donne, en fait, rendez-vous dans ma prochaine vidéo, qui sera sur ma chaîne principale. Où, du coup, je vais vraiment faire à nouveau le tour, mais cette fois, en vous détaillant à chaque fois, les taux, par exemple, de transfert que je peux avoir sur la carte SD. Comment, ce que ça donne qu'on branche un RJ45 dessus. Voir ce que ça donne niveau écran, si on a bien la 4K, si le Thunderbolt, pareil, on peut bien sortir de la 4K directe dessus. Voilà, on va tester tout ça, voir si, du coup, les USB sont bien alimentés. Par exemple, l'ordinateur éteint, on peut bien, par exemple, recharger des choses et se servir de l'ordinateur comme une espèce de hub de recharge USB. Ça, pareil, je vous montrerai. Je vous parlerai un peu du clavier, du pad, tout ça. Là, je n'ai pas encore testé, ça sera l'occasion. Voilà, aller au parleur, faire un peu tout le tour. Si vous voulez voir ce que peut donner ce Razer Blade Pro 17, je vous rappelle, équipé de la GTX 2070 et de l'i7-10875H, si je ne dis pas de bêtises, abonnez-vous à la chaîne. C'est cool pour la chaîne, vous avez vu, elle est encore toute petite, mais l'idée, c'est qu'elle grandisse petit à petit. Et donc, dans le futur, je vais essayer de, en fait, ce que je ne veux pas dans cette chaîne, c'est m'emmerder à faire des montages, à part pour ces présentations-là. Mais sinon, l'idée, ce sera vraiment de faire des jeux en live et du coup, vous aurez directement les vidéos en retransmission suite au live. Donc, moi, ça ne me fait aucun montage à faire. Et n'hésitez pas également, comme toujours, à me faire vos remarques, vos commentaires en question ci-dessous, dans la rubrique commentaires. Allez-y, si vous avez des choses que vous voulez voir, du coup, je prendrai en compte pour mon prochain test sur la chaîne principale. Allez voir tout ça, je vous mets toutes les chaînes, toutes les choses en écran de fin également. Et donc, voilà, vous savez tout. Allez, moi, je vais configurer Windows et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Bouuuu ! Pfff ! Sous-titrage Société Radio-Canada